Les coupures à répétition de l'énergie électrique gâchent l'ambiance de la canne à Bafia. Je ne sais même pas comment je veux parler, parce que à chaque fois, parfois même quand on lance l'hommage, parce que les gens sont contents, vous êtes déjà prêt à regarder les coupures, on coupe derrière l'énergie et ça dérange. Je dis que le problème de la lumière à Bafia c'est un gros problème, et c'est comme si ça attendait la canne, puisque les coupures ont commencé juste au mat d'ouverture, et ça ne fait que continuer à chaque jour nous avons les coupures, ce qui fait que sa route déstabilise. C'est vrai que les coupures ne sont pas finies, mais il y a des coupures plus de longue durée, je crois que ça améliore. Ces coupures d'électricité font les affaires des réparateurs de groupes électrogènes, qui semblent déborder de travail depuis l'entente de la compétition. Depuis que la canne a commencé, il peut dire que le marché passe au niveau des groupes, le marché des groupes passe bien, parce qu'avec l'excès de coupures de courant qu'il y a, j'essaie un peu de vendre les groupes, et j'ai de panne aussi, et faire aussi l'entretien des clients. Comme je peux dire, j'ai fait mon trois jours, je n'arrive même pas à me reposer, à cause du travail qu'il y a. En plus des réparations et mise à jour des engins en panne, les réparateurs mettent à la disposition des populations des groupes électrogènes tout neufs, vendus entre 50 et 150 000 francs CFA. Bon, depuis quand même que la canne a commencé, j'essaie de vendre, parce que je suis déjà peut-être 20 à 15 groupes déjà vendus, sans compter ce que je dépande, et sans compter ce que les clients sont en train de venir encore, parce qu'il y a même d'autres que je n'ai pas pu me dépanner à domicile, et il y a d'autres que je passe la commande, ça part une fâche de clients, ça n'arrive même pas ici. Entre réparation ou achat de nouvel appareil d'alimentation, il y a un choix à faire pour chacun des ferieux de foot qui souhaite suivre la compétition, sans perturbation.